Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'installation du loader Babel à l'intérieur de notre système Webpack afin d'effectuer deux opérations. La première sera de transpiler le code IS-6 vers une version IS-5 compatible avec tous les navigateurs existants et la seconde fonction sera aussi de prendre en compte le langage JSX de React. Nous n'avons pas encore parlé du langage JSX et nous allons le présenter brièvement. Je vous rappelle que ce tutoriel n'est pas un cours sur React mais nous sommes obligés quand même de l'aborder. C'est du langage JavaScript qui nous permet d'écrire notre code, c'est-à-dire de déclarer des éléments avec la même syntaxe que le HTML à quelques variables près. C'est-à-dire que lorsque nous avons créé notre composant ici dans le fichier myComponent.js, nous avons créé un élément H1 ici en exécutant la fonction createElement. Et nous lui avons passé des paramètres. Alors je vais agrandir ça, voilà, comme avant. Et nous lui avons passé des paramètres correspondants. Ceci est le comportement basique de React. Mais React a introduit un langage qui s'appelle le JSX et qui nous permet de déclarer nos éléments de façon plus simple et plus lisible. Alors pour le comprendre, je vais passer ici sur le site de Babel, comme nous avons vu tout à l'heure. Je vais revenir dans la fenêtre try it out ici. Je vais vérifier que je suis bien sur IS2015 et que j'ai aussi la case React de cocher. Et ici, dans la zone à gauche, je vais coller un bout de code que j'ai préparé. Donc vous voyez qu'ici nous avons quelque chose qui ressemble, c'est du HTML en fait, si on regarde comment c'est construit. Mais dans ce contexte, ce n'est pas du HTML. Ici, nous sommes dans le bac à sable de Babel. C'est du JavaScript. En réalité, c'est du JSX. Et lui, Babel, il va le convertir en fonction React de classe IS5. Vous voyez qu'ici à droite, j'ai l'équivalent de ce que je viens de taper à gauche dans le langage basique de React. Et vous voyez qu'il fait intervenir les fonctions createElement. Mais cette syntaxe est un peu plus compliquée à lire, ce n'est pas très agréable. Donc vous voyez la différence entre le JSX à gauche et le pur langage React à droite. Il y a quand même une grosse différence. Mais ceci, pour le prendre en compte, nous devons le faire interpréter. Webpack à la base n'est pas capable de le faire. Nous devons rajouter un loader de Webpack. Et ce loader de Webpack sera Babel. Je retourne dans l'éditeur de code et je vais donc installer Babel. Ici, dans la console, je vais taper la commande npm install-save-dev, puisque ces dépendances ici ne vont servir que pour le développement. Au passage, je vous signale que nous avons à notre disposition un raccourci. Au lieu de taper "-save-dev", nous pouvons taper "-d", ça revient au même. Et même, au lieu de taper install ici, nous pourrions taper i. Ça marche aussi. On va le faire pour voir que ça fonctionne. npm i-d", c'est l'équivalent à taper npm install-save-dev. Je vais installer avec cette commande trois paquets. Le premier s'appelle arrobas-babel-core. Donc là, c'est le noyau. Ensuite, je vais installer babel-loader. Donc ça, c'est le module qui permet de faire travailler Babel avec Webpack. Parce que Babel est un produit généraliste. Il ne fonctionne pas seulement avec Webpack. Donc pour le faire fonctionner avec Webpack, il faut installer aussi Babel-loader. Et enfin, je vais installer pour l'instant un troisième paquet qui s'appelle babel-preset-env. Ce paquet va nous permettre de gérer la conversion du IS-6 vers le IS-5. J'envoie la commande. Il a installé les trois paquets. Si je fais réapparaître le package.json, je vois donc ici dans DevDependency que j'ai mes trois nouveaux paquets qui sont installés. Babel-core, Babel-preset-env et Babel-loader. Maintenant, nous devons expliquer à Webpack que nous avons installé Babel. Et pour faire ceci, nous allons revenir dans le fichier webpack-config.js. Et nous allons rajouter une nouvelle clé ici dans le module export. Je me mets avant la fin. Alors pensez bien à vérifier vos clés. Ici, j'ai bien envie à la fin de mettre un commentaire. Fin module export. Parce qu'après, quand le fichier va être rempli, ça va être plus compliqué à lire. Donc ici, je mets ce commentaire pour bien signifier que je suis à la fin du module export. Je vais enlever la dernière ligne. Voilà. Ça, c'est très important d'avoir un code hyper propre. Je vais donc me mettre ici après la clé mode. Je vais rajouter une virgule. Et je vais rajouter une nouvelle clé qui doit s'appeler module. Comme ceci. Cette clé va contenir un objet JavaScript. Comme ceci. Et cet objet JavaScript va contenir des éléments rules. Qui sont aussi des objets. Donc c'est une imbrication assez compliquée. Donc il faut bien s'organiser pour que son fichier soit bien carré, bien propre. Là, j'ai oublié. Bien sûr, il y a deux points. Si nous avons plusieurs rules, l'élément rules pourra être à son tour un tableau. Nous pourrions avoir un tableau ici. À l'intérieur duquel les règles sont contenues. Comme ceci. On peut, si on veut, garder le tableau avec un seul élément. Voilà, alors je récapitule temporairement. Nous avons une clé module, qui est un objet JavaScript. Ici. Cet objet module contient des éléments rules, qui sont eux aussi des objets JavaScript. Si ces objets sont en nombre supérieur à un, on doit les mettre dans un tableau. Même si il y en a un, on peut aussi le mettre dans un tableau. On va garder le tableau pour en faire la preuve. Et maintenant, dans cet objet contenu dans l'élément rules, on va rajouter des critères. Je me positionne à l'intérieur de l'objet JavaScript, ici. Et je vais introduire les premières règles. La première règle que nous allons introduire, c'est la règle test. C'est-à-dire qu'avec cette règle, nous allons instruire Webpack pour lui indiquer quel genre de fichier nous devons sélectionner pour lui appliquer notre loader. Dans ce cas, il s'agit d'une expression régulière. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les expressions régulières. Mais retenez simplement qu'une expression régulière est encadrée en général de deux slashes comme ceci. Et à l'intérieur de cette expression, nous allons mettre un schéma correspondant au nom des fichiers que nous voulons récupérer. Dans ce cas, nous allons traiter tout ce qui est JavaScript. Nous voulons des fichiers de type .js, c'est-à-dire qui se terminent par .js. Alors, dans le langage des expressions régulières, pour signifier ceci, on met un dollar après la chaîne. Le dollar nous indique qu'on veut tout ce qui se termine par .js. D'autre part, le point au niveau des expressions régulières du langage est un élément réservé. Donc, nous devons échapper le point avec un anti-slash, comme ceci, pour lui dire que c'est le caractère . Voilà pour résumer le rôle de notre expression régulière. Il va détecter tous les fichiers dont le nom se termine par .js. Ensuite, je peux lui faire figurer une directive ou un paramètre exclude. Et là, je vais mettre, toujours par l'intermédiaire d'une expression régulière, je vais lui donner le nom du dossier node-modules, comme ceci. Ça veut dire que, dans ce cas, je ne veux pas qu'il me traite les fichiers contenus dans ce dossier. Étant donné que ce dossier ne sert qu'au développement, étant donné aussi que ce dossier contient des dizaines de milliers de fichiers, ça serait idiot de les compiler pour rien, alors qu'on n'en a pas besoin dans notre solution finale, et que la plupart du temps, ils sont déjà compilés. Ensuite, on va y expliquer avec quoi on veut faire tout ça. Donc, on va utiliser une commande, une clé use, comme ceci. Donc, cette clé va contenir un ou plusieurs objets JavaScript. Alors, rappelez-vous que si on doit utiliser plusieurs loaders, on aura plusieurs objets et on devrait les mettre dans un tableau. Alors, je peux, par précaution, mettre déjà un tableau, même s'il n'y a qu'un seul élément. C'est-à-dire que si plus tard, vous voulez rajouter un autre loader, le tableau sera déjà en place. Donc là, c'est à vous de voir. Alors, ici, le tableau n'est pas obligatoire, puisque je ne vais mettre pour l'instant qu'un seul objet, mais vous pouvez mettre un tableau avec un seul objet. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je crée l'objet, et à l'intérieur de cet objet, je vais indiquer quelle loader je veux utiliser. Donc, loader de points, et là, je vais lui indiquer Babel loader. Rappelez-vous tout à l'heure que je vous ai dit que arrobas Babel Core, c'était le noyau de Babel, et que Babel loader, c'était l'adaptation de Babel à Webpack. Et là, comme nous sommes dans Webpack, nous lui indiquons le nom du loader consacré à Webpack. Ensuite, nous allons lui indiquer des options. Donc, je tape ici la clé options, et là, nous avons encore l'objet. Et dans cet objet, je vais lui indiquer quels sont les presets que je veux utiliser. Donc, je tape presets, deux points, et là, je dois mettre un tableau, et je dois donner le nom des presets. Alors, pour l'instant, je vais utiliser un premier preset, qui s'appelle Babel Preset Env. Je vous rappelle que c'est le troisième preset que nous avons installé, et je vous avais dit que ce preset, il servait à transpiler le code IS-6 vers IS-5. Là, dans ce contexte, on ne s'occupe pas encore de JSX, et là, on s'occupe pour l'instant juste de la conversion du langage IS-6 vers IS-5. Maintenant, nous sommes prêts à effectuer un premier test. Je vais donc enregistrer le fichier webpack-config.js, ctrl-s. Je vais revenir ici pour faire apparaître le fichier bundle actuel que nous avions en cours. Alors, ce fichier-là, c'est en mode développement, donc c'est ce qu'on voulait. Et je vais le renommer. C'est-à-dire que lorsque je vais créer le prochain, je veux garder celui-ci pour faire une comparaison. Donc, je l'appelle bundle before, par exemple, comme ceci. Et le prochain va être créé en tant que bundle. Donc, je vérifie que je n'ai pas d'erreur. J'ai bien donc une clé module, rules. Donc, faites attention à l'indentation. La structure est très importante. Sinon, ça va se planter. Et ici, je vais relancer donc npm start. Parce que maintenant, on ne lance plus npx, on lance npm. Je n'ai pas d'erreur, donc tout va bien. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer un petit peu pour faire de la place. Donc, j'ai le bundle before ici. Je vais le mettre ici. Et je vais ouvrir aussi le bundle qui a été créé. Et nous allons les comparer. Au niveau du bundle before, si je descends ici, au niveau de la déclaration de mon composant, ici, myComponent.js, je vois que donc, il emploie ici le terme classe, la classe de JavaScript qui est propre à IS6. Et qu'il emploie aussi les backticks ici, qui sont propres à IS6. Et aussi les templates littérales qu'on obtient avec $ et accolades, qui sont propres à IS6. Donc là, c'est le fichier bundle before. Maintenant, je vais regarder le fichier bundle, qui a été transpilé avec Babel. Et maintenant, si je remonte au niveau de la déclaration de mon composant, donc le voici, je vois déjà que le code est beaucoup plus verbeux. Et je ne vais plus avoir de terme classe. C'est-à-dire que si je me positionne ici, si je fais CTRL F, et si je fais une recherche du mot-clé classe, alors il a créé une fonction qui s'appelle classe quelque chose, mais il n'utilise plus de la classe. D'ailleurs, il dit, il prévoit une erreur, cannot call class as function. Donc on a bien ici un remplacement de la classe de JavaScript par une fonction équivalente. Si je recherche un backtick, donc les backticks, je les trouve ailleurs. Je ne le trouve pas dans ma fonction puisqu'il va remonter ici en haut. Vous voyez qu'ici, je suis en haut du fichier, donc je n'ai pas de backtick. Je vais revenir ici où j'étais. Si je remonte un petit peu ici, encore une fois, dans mon composant, ici je suis bien dans le composant, myComponent.js, je vois en bas, quelque part, je vois ici qu'il a créé, au niveau du titre, au lieu d'utiliser le template literals, il exécute la fonction concat, pour concatener le texte que j'avais mis, c'est-à-dire titre, avec la valeur propsticle. Donc ça fonctionne, on a bien maintenant une conversion de notre code IS6 vers IS5. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier rapidement une syntaxe alternative concernant les loaders de Babel, et nous verrons aussi comment nous pouvons optimiser la gestion des navigateurs avec Babel. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.